Musique Musique Élève maintenant ta voix et ta main vers le ciel encore Lift up your hands towards heaven Et dis-lui merci Dis-lui combien il est bon Tell him how much he is good Exprime ta reconnaissance Express his gratefulness Your gratefulness Sois rempli de gratitude ce midi Papa nous te disons merci Father we say thank you Pour le mois d'octobre qui arrive à son terme Dix mois se sont écoulés Merci pour ta grandeur dans nos vies Merci pour ton aide dont nous avons joué Merci pour les victoires que tu nous as accordées Merci pour l'exercicement à nos prières Reçois toute la louange ce midi Merci pour tout ce que tu as fait Que tu es en train de faire Et que tu vas encore faire Nous te célébrons Père Merci Jésus Merci Saint-Esprit C'est dans le nom de Jésus Christ Que nous avons ainsi remercié A pas merci encore ce midi A toi seul soit toute la gloire Pour tes bienfaits dans nos vies Pour ta fidélité dans nos vies La provision continue dans nos vies Les guérisons dans nos vies Nous te célébrons Nous voulons écouter ta parole encore Donne-nous accès à notre héritage Confirme cette parole par des miracles Et que cette saison de rencontre Préciez-le répondre à son nom Dans la vie de chaque participant Et nous reviendrons toujours te célébrer C'est dans le nom de Jésus Christ Que nous avons ainsi prié Un des accamations s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Praisez-le Le Seigneur est finalement Sous les voies d'alliance de la vie Félicitations Amen En ce midi j'ai l'immense honneur Et privilège de nous apporter La parole de Dieu Le privilège que j'ai obtenu de Dieu A travers son serviteur dans la maison Notre pape est établi en ce lieu Et à lui aussi je suis très reconnaissant Merci papa Et la grâce est disponible encore ce midi Et elle va tous nous impacter Dans le nom de Jésus Christ Nous terminons aujourd'hui Notre série d'enseignements Mais compte tenu de la saison Dans laquelle nous sommes Nous allons faire une série Nous allons cette fois-ci parler De la puissance de secours Dans la lumière De dévoiler la puissance De secours de la lumière Toi et moi nous appartenons A un royaume Qui a pour domaine de définition La lumière Ce royaume est défini Comme étant un royaume de lumière Un Pierre chapitre 2 le verset 9 Tu es né de nouveau Et tu appartiens à un royaume Où la lumière est constante Et dis-vous au contraire Alors vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Donc né de nouveau Afin que vous annonciez Les vertus de celui Qui vous a appelé Des ténèbres A son admirable lumière Donc nous sommes passés Des ténèbres A la lumière C'est pourquoi Matthieu chapitre 5 13 en descendant Que nous connaissons très bien That is why Matthieu chapter 5 From verse 13 As we know very well Dit que nous sommes Le sel de la terre Mais aussi nous sommes La lumière du monde And that we are The light of the world Ephésiens chapitre 5 Le verset 8 Dévoiler la puissance De secours dans la lumière Unveiling the help The breakthrough power of light The rescue power of light Nous sommes passés Des ténèbres à la lumière Autrefois vous étiez ténèbres Et maintenant vous êtes Lumière dans le Seigneur Marchez comme des enfants De lumière La bonne nouvelle ce midi Me tenant dans les chaussures Du serviteur de Dieu C'est que les ténèbres N'ont plus d'empris sur ta vie Parce que nous sommes passés Des ténèbres à la lumière 1 Thessalonians chapitre 5 Le verset 4 Réitère la même chose Pratiquement Il dit Mais vous frère Vous n'êtes pas dans les ténèbres Pour que ce jour Vous surprendre comme un voleur Verset 5 Vous êtes tous des enfants De la lumière Et des enfants du jour Nous ne sommes point De la nuit Ni des ténèbres Ça sous-entend aussi Que toute activité Qui se fait dans les ténèbres N'ont aucune emprise Sur votre vie Parce que la lumière Et les ténèbres Ne peuvent pas Cohabiter ensemble En fait Tu n'es pas Ce monde Dans un royaume De lumière Tu es la lumière Toi-même Tu n'es pas seulement Dans un royaume De la lumière Mais tu es la lumière Tu n'es pas seulement Dans un royaume De la lumière Mais tu es la lumière Tu es dans le royaume De la lumière Et tu es la lumière Toi-même Jésus lui-même S'est présenté Comme étant la lumière Etant notre rédempteur 1 Jean chapitre 3 Verset 1 Il dit qu'à cause de ça Il a pu détruire Les oeuvres des ténèbres Jean chapitre 8 Verset 12 Il a dit Je suis la lumière Du monde Et celui Qui marche Après moi Ou encore celui Qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Je prie pour toi Et pour moi Ce midi Ce que les ténèbres Vont voler Comme vie Dans nos vies En ce service Cela sera Resté au nom De Jésus Christ Et il a dit Dans 1 Jean chapitre 3 Verset 8 Que parce qu'il est la lumière Il a la capacité De détruire Les oeuvres des ténèbres Et il a dit De même que le Père M'a envoyé J'étais aussi envoyé Dans ce monde Je suis venu Comme une lumière Pour situer Une lumière Et le Fils de Dieu Est paru Afin de détruire Les oeuvres du diable Toute oeuvre du diable Dans la vie De quelqu'un Ce midi Par la parole Du Seigneur Et l'onction Qui accompagne Cette commission Cela va prendre fin Cette saison Au nom de Jésus Christ Ça va prendre fin Cette saison Au nom de Jésus Christ Il va venir Au nom de Jésus Christ Entre autres Quand on parle De la lumière C'est simplement La connaissance Revelée La parole de Dieu Qui nous est révélée La compréhension Que l'Esprit de Dieu Nous donne Au sujet de sa parole Et qui nous possède Pour pouvoir manifester Le statut de lumière Que nous sommes aujourd'hui Jésus a dit Dans Jean chapitre 8 Verset 32 Tu connaîtras la vérité Et cette vérité Va t'affranchir Tu connaîtras la lumière Tu auras accès A la lumière La connaissance Revelée Et c'est cette connaissance Revelée Qui va t'affranchir De toutes les oeuvres Des ténèbres Pour reprendre Les paroles De l'évêque David de Yedepo Il a dit ceci Un jour Il dit Il n'y a de montagnes Nulle part Mais l'ignorance De chacun Est sa propre montagne L'ignorance De chacun Est sa propre montagne Donc le problème Ce n'est même plus Le diable Une fois l'autre Papa dans la maison A prêcher ici Selon Jean chapitre 16 A partir du verset 7 En descendant Il est dit quelque part Que le prince De ce monde A déjà été jugé Donc il y a déjà Un jugement Qui a été exécuté En ce qui concerne Le diable Et un de ces jugements C'est celui-ci Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et sur les scorpions Et sur toutes Les forces De l'ennemi Et rien ne pourra Vous nuire Cette révélation De te permettre De marcher Avec assurance Même au milieu Des sorciers Ou des sorcières Où que tu te trouves L'évêque On ne peut pas Partager un témoignage Un jour Ils sont allés Dans un programme Et en chemin Je pense C'était pour l'évangélisation Alors ils ont trouvé Des sortes de fétiches Par terre Ceux qui étaient Avec lui On commençait A avoir peur Il s'est mis Devant eux Et il a marché Sur ces choses-là Pour démontrer La réalité Que la lumière Et les ténèbres Ne peuvent pas Cohabiter ensemble Une fois encore Le diable est apparu Pour leur dire Que tu allais prêcher Au sujet de la mort La domination Sur la mort Et lorsqu'ils sont Rentrés à l'hôtel Le diable lui a dit On va voir Si tu vas te réveiller Demain matin Et il est sorti Il a rencontré Les frères Il a dit Aucun d'entre nous Ne va prier ce soir Arrête de permettre Au diable De te faire prier Tout le temps Il a dit Mais il t'a donné Pas un esprit De timidité Mais un esprit De force D'amour Et de sagesse Il y a des prières Que tu ne dois plus Adresser selon ton statut Que tu occupes Aujourd'hui Un autre homme de Dieu A partagé son témoignage Nous connaissons tous Le témoignage Nous connaissons tous Le témoignage Et le témoignage Dit qu'il s'est levé La nuit Il a entendu une chaise Qui faisait de bruit A son salon Et lorsqu'il descend Il trouve Monsieur Satan Assis sur sa chaise Il a regardé Et il a bien fait Il dit Si je savais même Que c'est toi Qui étais assis là Je ne devais même Pas descendre ici Pourquoi La connaissance Revelée Il a compris Qui elle était Tu n'es pas Dans un royaume De lumière Tu es la lumière Mais cette lumière Doit être pour nous Une arme Avec laquelle nous opérons En réalité Cette lumière Est une arme Avec laquelle nous opérons Jean chapitre 1 verset 5 La Bible dit ceci La lumière Luit dans les ténèbres Et les ténèbres De long point reçus Quand on conçoit L'apparition de la lumière La lumière On parle de la vitesse De la lumière Pour parler de l'impact Que la lumière A lorsqu'elle apparaît Quelque part C'est une force Qui se libère Lorsque la lumière Apparaît Donc lorsque tu marches C'est une force Qui est en démonstration C'est une force Qui est en opération Qui fait que les ténèbres Ne peuvent pas résister Et n'ont d'autre choix Que de frayer un chemin Pour toi Je prie pour quelqu'un Ce milieu Au nom de Jésus-Christ Me tenons dans les chaussures Du serviteur de Dieu Ceux qui se dressent Comme un obstacle Sur ton chemin Un individu Ou une institution Ils vont frayer Un chemin pour toi Au nom de Jésus-Christ Jésus-Christ A marché sur terre Comme étant la lumière Du monde Et aucune forme De ténèbres N'a pu lui résister Luc chapitre 4 Le verset 34 Les démons l'ont entendu A lui Est-ce que tu es venu Pour nous détruire Avant notre temps En réalité Ce n'est pas Jésus Qu'ils ont vu La personne même Ce qu'ils ont vu C'est la parole Qui s'est faite chair C'était la parole Qui était en train D'un endroit A un autre Parce que nous ne luttons Pas contre la chair Et le sang Mais contre les esprits Méchants dans les lieux Célestes Contre les princes De ce monde De ténèbres Contre les principautés Et les puissances Et toutes ces entités Là sont des esprits Et Jésus dit La parole Que je vous dis Elle est vie Et esprit Donc lorsque Jésus Marchait sur terre Ce n'était pas La chair et le sang En réalité C'était la parole Et l'esprit Qui étaient en train De marcher sur terre Et toute autre Entité spirituelle Satanique N'avait d'autre choix Que de fléchir Devant toi A compter de maintenant Aussi que tu fais De la lumière Ton style de vie Toutes ces entités Vont fléchir Devant toi Au nom de Jésus Christ Elles vont toutes fléchir Devant toi Au nom de Jésus Christ L'accès à la lumière Va toujours nous permettre D'être délivré De toute forme D'attaque De puissance De ténèbres Psaume chapitre 119 Pardon Esaïe 60 Versets 1 à 3 Lève-toi Sois éclairé Parce que ta lumière Est arrivée Et la gloire De l'éternel Se lève sur toi Au verset 3 Parce que tu es Porteur de lumière Les nations Marchent à ta lumière Les hommes de renom Les hommes s'élèvent Vont chercher A être des amis Ou encore A s'associer à toi Pourquoi ? Parce que tu portes La lumière Et je prie pour toi Que ce soit un témoignage Au nom de Jésus Je prie que ce soit Un témoignage Au nom de Jésus Amen Comprenons aussi ce matin Comme on a dit C'est la révélation De la parole Qui nous éclaire Et c'est la clarté De cette lumière-là C'est ce qui nous confère La domination Sous les forces Des ténèbres Sommes chapitres 119 Verset 130 Verset 130 La révélation De la parole Est claire Et elle donne De l'intelligence Au simple Il y a un homme de Dieu Dans cette commission Qui n'est plus Un homme de Dieu Qui a été dans cette commission Et qui a ouvert sa propre commission Alors il a fait un rêve un jour Et dans ce rêve Une vache courait après lui Une vache qui le poursuivait Il s'est réveillé Il s'est réveillé de son rêve Il a touché sa femme Il a dit Chérie Va me prendre un couteau A la cuisine Alors elle allait prendre le couteau A la cuisine Elle a donné à son mari Étonnée Et il dit à sa femme Dans mon rêve Il y a une vache Qui m'a poursuivie Je veux repartir là-bas Avec ce couteau-là Et je vais tuer la vache-là Et quand je vais me réveiller Tu vas aller faire le marché Et tu vas acheter La viande de vache Et la vache-là Qu'on va manger à midi Et il est reparti dans le rêve Selon son témoignage Et c'est lui qui poursuivait Maintenant la vache Et il a tué la vache dans le rêve Et à midi Ils ont mangé la vache La révélation de qui tu es Comprends que tu es La race du Créateur Et la créature ne peut pas T'harceler Un chrétien né de nouveau L'esprit de Dieu en toi Tu fais un rêve On te poursuit dans le rêve Tu te réveilles le matin Trois jours de jeûne À sec À cause d'un animal Que Dieu a dit Tu as la domination Sur les animaux Tu n'as pas encore compris Qui tu es Acts chapitre 17 Verset 28 à 29 Il dit Vous êtes de la race des dieux Car en lui nous avons la vie Le mouvement et l'air C'est ce qu'ont aussi Quelques-uns de vos poètes De lui nous sommes la race Nous sommes de la même race que Dieu Nous sommes de la même race que le Créateur Tout ce qui est autour Qui est ce qui est comme création Ne peut pas faire de toi un sujet Un sujet de peur Je pense que ça s'arrête à côté Maintenant dans ta vie Et donc c'est le Saint-Esprit Qui va nous revêtir de puissance Pour vivre une vie de triomphe sur terre En nous illuminant à travers les Écritures A comprendre notre identité Jean chapitre 1 le verset 5 Le Saint-Esprit aussi nous revêt de puissance Pour être ferme dans notre service à Dieu Acts chapitre 22 verset 26 De sorte que peu importe les conditions autour de nous Tu seras toujours à l'oeuvre le servant Paul a dit je suis jusqu'à ce jour Continue à rendre témoin Continue à rendre la foi au grand et au petit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 Il a dit sois ferme Sois inébranlable Continue à travailler pour le Seigneur Et cette endurance et fermeté Nous l'attirons du Saint-Esprit La grâce de rester ferme et inébranlable Recevons l'assommelier au nom de Jésus-Christ Et comprenons qu'aussi longtemps Que nous sommes vivants En tant qu'enfant de Dieu Il y a toujours de l'espoir pour nous Il y a toujours de l'espoir pour toi La Bible a dit quelque part Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi Parce que si je suis tombé aujourd'hui Je me relèverai encore Sept fois le juste tombe Mais ils se relèvent toujours Je prie pour quelqu'un Ce milieu au nom de Jésus-Christ Tu as l'impression d'être tombé D'ici la fin de l'année 2023 Je me tiens dans les chaussures Du serviteur de Dieu Le Dieu de David De l'Esprit va te relever Au nom de Jésus-Christ Comment est-ce que j'accède à la lumière A travers les Écritures Qui va me secourir des puissances des ténèbres Nait de nouveau Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Éphésiens chapitre 2 verset 6 Parce que lorsque tu nais de nouveau Ce n'est pas une identité de religion Ce n'est pas une identité religieuse C'est une naturalisation céleste C'est une naturalisation céleste La nouvelle naissance C'est un comportement C'est une attitude Ce n'est pas quelque chose Que l'on confesse seulement C'est quelque chose qu'on professe C'est un comportement Que tu demandes Je me souviens J'étais quelque part Vous savez Lorsque vous vous retrouvez Dans un pays étranger Il y a différentes nationalités Et les nationalités ont leur culture Et leur façon de faire Bonne habitude Ou pas en tout cas Ce qui a été reconnu Pour nous les Gabonais C'est que lorsqu'on est entré dans un bar On connaissait où sont les Gabonais Pourquoi ? Ils sont dépensés C'est la nature C'était la nature du Gabonais Ce n'est plus le cas maintenant Ça a changé maintenant C'est-à-dire que lorsqu'on voyait Les Gabonais quelque part On sait que ceux-là Il faut avoir au moins 15-30 bouteilles Sous la table Pourquoi le comportement du Gabonais S'il faut mettre la main dans la poche C'est de montrer que j'ai de l'argent C'est un comportement Tu es né de nouveau Tu es dans un royaume Il y a un comportement Tu ne fais pas comme tu veux Tu t'alignes au comportement De ce royaume Colossiens chapitre 1 verset 13 Je prie que tous Nous allons nous aligner A ce comportement Au nom de Jésus Christ Et lorsque tu as ce comportement-là Dieu se démontre dans ta vie Il te montre les secrets de sa parole Parce que tu démontres La réalité de son royaume Deuxièmement ce matin Embrasse la crainte du Seigneur Comme style de vie C'est-à-dire qu'on doit craindre Dieu Mais il y a des gens Malheureusement En cause de longs comportements Soit-disant nés de nouveau C'est même Dieu qui les craint Et c'est Dieu qui craint Certains chrétiens aujourd'hui Ah celui-là Je ne pouvais pas imaginer Qu'il pouvait faire une chose pareille Et Dieu va s'asseoir sur son trône Et il se dit Et puis il porte mon image C'est ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament Lorsque Dieu a vu les hommes Il a dit Non le coeur de ces hommes N'est trop mauvais et pervers Non je ne veux pas Que mon esprit soit corrompu Il a retiré son esprit de l'homme Et il a dit Je ne veux pas Que mon esprit soit corrompu Ne permets pas à Dieu de te craindre Ne permets pas à Dieu de te craindre Le risque lorsque Dieu te craint C'est qu'il s'éloigne de toi Et tu perds sa présence Et si tu perds sa présence Tu n'auras plus accès Ou voie de ta vie Sauf ce matin Ça change pour nous Au nom de Jésus Christ Et pour finir Engage au ministère du Saint-Esprit Sur le tel de la prière En demandant qu'il te donne Accès à la lumière Jean 14 verset 26 Il dit Il va te guider dans toute la vérité Il t'enseignera toute chose Demande à chaque fois Soupir après la révélation Dans tous les domaines de ta vie Et il va te l'accorder au nom de Jésus Christ Et pour finir réellement Sois joyeux Et célèbre l'éternel Sois joyeux Et célèbre l'éternel Rends grâce à Dieu en tout temps Et tu auras accès au secret de sa parole Psalm 118 verset 27 Et Philippiens chapitre 4 verset 4 Et Philippiens 4 verset 4 Que l'Esprit de joie En ce service d'action de grâce Qui va te donner accès à la lumière de la parole Que cet esprit repose sur toi Franchement au nom de Jésus Tenons-nous sur nos pieds s'il vous plaît Et si quelqu'un est là ce midi Tu veux renouveler ta marche avec Christ C'est-à-dire que tu étais né de nouveau Mais aujourd'hui tu sais que ta marche avec Dieu n'est plus conforme Tu as une opportunité de revenir Ou peut-être que tu ne lui as jamais donné ta vie Mais ce matin tu trouves ce midi Tu veux la lui donner Il va te donner son esprit Cet esprit te permettra d'avoir accès à sa parole Et quelle que soit la catégorie à laquelle tu appartiens Mets ta main droite sous la poitrine Et répète la prière après moi Dis Seigneur Jésus Merci Pour la grâce D'être choisi Merci Pour le salut Que je reçois Ce matin Je viens à toi Tel que je suis Pardonne mes fautes Aujourd'hui Je t'accepte Comme mon Seigneur Et mon Sauveur Je déclare Tu suis né de nouveau Je suis sauvé Merci Seigneur Jésus De m'avoir sauvé Au nom de Jésus Christ Amen Vous avez fait la prière Si je vous plaît De là où vous êtes Posez un acte de foi Venez rapidement devant Nous voulons prier pour vous Nous n'aurons pas beaucoup de temps De là où vous êtes Venez rapidement N'ayez pas honte C'est juste pour marquer votre Venez devant Venez devant Que Dieu vous bénisse De là où vous êtes Quittez votre siège Vous l'avez accepté Comme Seigneur et Sauveur Ce midi Ne restez pas là Où vous êtes Venez rapidement devant Nous voulons prier pour vous Venez devant Que Dieu vous bénisse Venez devant Que Dieu vous bénisse Vous posez un acte de foi Ce midi Vous posez un acte de foi Ce midi Vous pouvez rejoindre le frère Ne restez pas ici là-bas Venez rapidement devant Venez rapidement devant Vous recevez son esprit Ce midi Vous recevez son esprit ce midi Venez devant Ne restez pas assis Je quittais vos sièges Venez rapidement Nous voulons prier pour vous Père dans le nom précieux De Jésus Christ de Nazareth Merci pour ces âmes Qui reviennent ce midi Accepte-les dans ton royaume La grâce de mener Une vie de triomphe Qu'elles reçoivent cette grâce maintenant Dans le nom précieux de Jésus Christ Et lorsque tu reviendras Tous ensemble Nous serons levés Que l'aide du Saint-Expux Soit toujours leur partage Dans le nom précieux de Jésus Christ Amen Si votre droite est des officiers Retournez vers vous Retournez vers Ils vont me recevoir A des accraimations Au sommet de notre papa Sommilivre We welcome our father This afternoon Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci.